Musique Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, que le monde, peu à peu, tombe dans des crises et devient de plus en plus dangereux. Il est temps que les mauvaises expériences du passé empêchent non pas de rechercher des solutions, non pas de rechercher une amélioration de la situation, non pas de rechercher ce qui peut aller vers la paix, mais qu'elles nous servent à éviter d'être les dupes d'un discours qui, une fois de plus, ne chercherait à donner au gouvernement iranien qu'un répit supplémentaire qui lui servirait simplement à poursuivre son action. Vous avez rappelé tout à l'heure les exécutions, les emprisonnements, les pressions qui existent dans ce pays. Nous ne pouvons pas, nous occidentaux, nous qui négocions, l'ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer. Comment pouvons-nous nous regarder dans une glace quand nous voyons, sans réagir, la violation de toutes les règles humanitaires internationales, quand nous voyons un régime qui, aujourd'hui, bénéficie de l'aide internationale, de l'aide américaine, et dans une large partie, et qui agit comme a agi l'Irak, comme a agi le gouvernement irakien ? L'ONU et les pays membres se doivent de réagir, de réagir fortement, de réagir réellement. Nous devons obtenir la libération des otages. Nous ne devons pas accepter les mensonges. Nous ne devons pas accepter les fuites de responsabilités. Notre action doit être un message à tous. La sécurité du camp Liberty et des 3000 personnes qui y vivent n'est pas prise à la légère par aucun d'entre nous. Nos actions doivent être un signal à tous ceux qui voudraient y porter atteinte, quels qu'ils soient. L'ONU, l'Union européenne, les grands pays ont besoin de retrouver leur crédibilité aux yeux des peuples. Merci.